Musique Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser très rapidement et très facilement une petite étagère pour organiser vos vernis, donc pour la réaliser on va avoir besoin d'une planche de bois, la mienne je l'ai récupérée derrière un vieux meuble, vous pouvez également en trouver dans les magasins de bricolage, il nous faudra également des tasseaux, de ce côté là c'est également de la récup mais vous pouvez aussi en trouver dans les magasins tels que Bricodépôt, on va avoir besoin de peinture couleur au choix, de colle à bois, d'un pinceau mais également d'une scie manuelle ou bien électrique comme la mienne. Donc une fois qu'on a tout ça on va pouvoir commencer, donc on commence par prendre notre planche en bois et on va faire un tracé au niveau de la découpe que l'on souhaite faire. Donc moi j'ai gardé plus ou moins 60 cm de hauteur je pense. Une fois que le tracé est fait donc je découpe pour obtenir ma petite plaque du coup et dessus je vais y poser mes tasseaux, donc ceux que je vais utiliser un à un et venir faire un tracé au niveau du bord de ma plaque pour que les pièces s'adaptent les unes entre les autres. Je répète l'opération avec tous les tasseaux que je vais utiliser, je fais les découpes et voici ce que j'obtiens. Donc une fois ça fait on va pouvoir coller le tout mais avant ça on va vérifier les espaces que l'on va faire entre les tasseaux. Donc fiez-vous à vos vernis à ongles ou bien prenez des mesures de 8,5 cm entre chaque tasseau en moyenne. Donc une fois qu'on a pris nos mesures, il ne reste plus qu'à coller le tout avec notre colle à voile et laisser sécher le tout pendant une heure en moyenne et ça aura bien pris. Logiquement si vous avez mis suffisamment de colle il va y avoir un petit peu d'excédent donc on le nettoie avant le séchage complet. On pose donc tous les tasseaux les uns après les autres et voici ce que l'on obtient. Il ne reste plus qu'à passer à la peinture couleur au choix. Pour ma part j'ai fait soft, j'ai choisi du blanc. Pour avoir quelque chose de bien blanc et bien opaque, j'ai réalisé 3 couches en tout. Et donc voici le résultat une fois terminé, une fois le séchage passé, il ne reste plus qu'à y mettre nos petits vernis et objets nail art si l'on souhaite dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt et en attendant je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501